Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, dimanche 22, je viens à peine de me réveiller et la première chose que je vois sur France 24, c'est le criminel Soro qui est en train de parler de réconciliation de ceci et de cela, des partis unifiés, RHDP, PDCI. Écoutez, nous, Africains, on doit comprendre une chose. Il faut que nous nous rendons compte que ces gens-là sont tous des brigands. Je ne veux même pas revenir en arrière sur le crime humain, le crime que Soro et son acolyte Alassane Ouattara, pillons de la France, ont fait un Côte d'Ivoire pour permettre à la France de prendre contrôle de la Côte d'Ivoire comme elle a contrôle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un pays encerclé. Et tout ce que Soro est en train de faire, ça ne vient pas de lui, ça vient de ses patrons, les Français, parce qu'ils ne savent plus comment contrôler le pays. Et comme je vous ai dit, ils sont en train de faire changer pour ne rien changer. Bédié, c'est le plus grand voleur que l'État ivoirien n'a jamais connu. Nous, en étant encore gosses, quand ce talcolisé, fêtait 7 milliards. Vous vous rappelez ? Autant de faux boignis. Ceux-là, c'est des voyous, des francs-maçons, des criminels, des piscopathe qui travaillent pour les impérialistes. Tous ces partis-là, on doit les dégager. Ces gens-là ne doivent plus exister en Afrique. Tant que nous laisserons la place assez minable, assez énergumère, de s'exprimer à travers les médias mainstream, c'est-à-dire les médias des criminels, des impérialistes, de la France négrière en Afrique, nous, on va toujours souffrir. Mais voyez-moi ces malfrats qui vont s'asseoir là-bas pour parler des réconciliations, des ceci, des cela, alors que nous savons tous que vous êtes des gouverneurs, vous êtes des minables, mis la paix par ceux qui affamment l'Afrique au bénéfice du continent occidental. Mes frères africains, il faut que nous ayons la lucidité, je vous dis bien, il faut que nous ayons la lucidité de comprendre que tout ce vieux système qui est là doit dégager par tous les moyens. Tant que des éléments comme Alassane, Afinguesan, Bédier, toute cette merde-là vont continuer à naviguer dans les eaux ivoiriennes, la Côte d'Ivoire sera propriété privée de la France. Personne d'entre eux n'ose parler des accords siglés coloniaux qu'il y a entre l'Afrique et la France, ce que nous, nous, nous voulons détacher. Personne d'entre eux n'a le courage de dire au clair que le français, nous n'en voulons plus, que nous, nous voulons une autonomie économique et monétaire, une autonomie politique. Nous sommes un peu plus matures, un peu plus anciens que celui de la France. Ça suffit avec ce brigandage, ce paradisme occidental-là. Soro est un danger pour toute l'Afrique. D'abord, ainsi, les questions du Burkina, ils n'arrivent pas à répondre. Ça a été réglé sur le plan diplomatique entre le président Burkina Bé et Alassane Ouattara. Mais ils nous prennent. Le problème, c'est quoi ? Ce n'est même pas ces minables-là. Hier, dans le message vocal que j'ai passé en privé à tout le monde, je vous ai dit, je vous répète encore ici, nous n'avons aucune chance de libérer l'Afrique tant que ces malfrats la seront au pouvoir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Libéria. Tantôt le Libéria pour qui le sait, c'est un État qui a été construit par des francs-maçons. Le Libéria, ce n'est pas un pays normal. C'est le pays qui a été construit par des francs-maçons. Ils ont fait la guerre au Libéria. Ils ont détruit le peuple libérien. Après combien d'années de guerre, ils ont pris un ignorant, un analfabèque comme George Boya. Ils l'ont déposé là. Et ils sont en train de piller les Libériens pendant que les Libériens continuent de rester dans la misère. En Côte d'Ivoire, ils ne savent plus comment faire. Mais moi, j'appelle toute la jeunesse ivoirienne consciente au rassemblement. Et je vous dis, vous ivoiriens, du nord, du centre, du sud, de l'ouest, qui suivez les gens par appartenance ethnique ou religion, par appartenance... Vous vous rendez compte de ce que ces Français sont en train de faire encore, mais vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas le courage de vous sacrifier pour libérer la Côte d'Ivoire. Vous allez rester dans ces faux jeux-là. Ils vont prendre le dessus des choses. La France va continuer à juillet du France-EFA. Vous avez idée de ce que la France nous enlève comme dévise par rapport au France-EFA ? Vous savez... Mais moi, je vous dis, sur le plan économique, n'écoutez pas qu'on arrive. Je ne suis pas un spécialiste. Allez voir seulement les travaux de Nicolas Oubou. Je vous en prie, pour ceux qui n'aiment pas lire, allez écouter les explications que Nicolas Oubou nous donne si c'est que cette monnaie nazie, son origine et son objectif final. Et ces minades n'osent même pas prononcer ces mots. Ces minades n'osent même pas parler des contrats siglés qu'il y a entre la France, ce pays d'assassins, ce pays négrier et l'Afrique. Et sachez une chose, tous ceux à qui la France donne la voix si cette télévision impérialiste est un ennemi de l'Afrique. Par la main de Soro, des milliers et des milliers d'Ivoiriens sont morts. Alassane est un killer, ce n'est même pas un Ivoirien. Même si pour moi, Ivoirien, Burkinabé, Malien, ça ne signifie rien, mais il ne fait même pas partie de la colonie qui s'appelle Côte d'Ivoire. Donc, il peut se permettre de prendre un Africain n'importe où et de déposer dans n'importe quelle colonie. Ça, c'est la réalité de notre situation. Les Français sont en train de tuer notre peuple. Je dis bien, quand je dis les Français, je parle toujours de l'oligarchie française. Ces francs-maçons illuminés, misérables, buveurs de sang, sont en train de tuer, vider et s'approprier de la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ont déjà réussi à 90%. Et ils continuent d'utiliser ces négriers noirs à travers les émissions télévisives pour manipuler les gens. Tous ceux qui disent qu'ils sont derrière Soro, sachez que vous êtes derrière Soro simplement pour votre poche, pour votre intérêt, personnel ou pour l'appartenance régionale. Vous n'êtes pas derrière Soro parce que vous pensez que Soro est un homme capable de libérer la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas derrière Soro parce que vous pensez que Soro a une philosophie sans cariste. Alassane, ce n'est même pas la peine d'emballer. Alassane, c'est un des plus grands criminels que l'Afrique n'a jamais connu. Un criminel économique, un assassin. Je ne sais même pas quoi dire quand je pense à ce chien. Je dis Alassane qu'il est un chien, un élève humain. Soro n'est rien d'autre qu'un pion dans la main des blancs. Et tout ce qu'il fait, il cherche le pouvoir et à travers le pouvoir, il veut continuer à aider la France à nous piller depuis 1960. Regardez aujourd'hui ce que le pays est devenu haut, mes frères. Regardez ce qui se passe au Mali avec ce minable de Ibeka, Alpha Kondé en Guinée, cet assassin, tous ces assassins que les occidentaux ont déposés en Afrique pour continuer à dépréder notre peuple. Réfléchissez un peu. Tous nos enfants, une grande partie de ces enfants sont ivoiriens. Ici en Italie, je communique avec eux, je parle avec eux. Ils me connaissent tous. Aucun d'eux ne fait une déclaration sur ces conditions. Pendant qu'en Occident, ici, la seule chose dont les occidentaux parlent, c'est des camps de concentration pour nos fils. Ils parlent des camps de concentration pour nos fils. Et ces minables-là, ils les habillent, ils les mettent des cravates, ils les déposent, ils vont réciter des bêtises. Il n'y aura jamais de réconciliation en Côte d'Ivoire. La seule réconciliation possible en Côte d'Ivoire, c'est que des gens simples comme nous, qui nous guident le peuple et ils mettent au pouvoir la jeune génération ivoirienne consciente, prête à mourir pour libérer l'Afrique de la France et faire de la Côte d'Ivoire la base arrière de la libération totale de toute l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. En Afrique centrale, les gens, ils travaillent. Ce minable de billard, il veut rester au pouvoir. Et je vous dis, tous ceux qui se disent panafricanistes qui supportent billard, j'arrive, je vais vous attaquer tous un à un. J'attends les informations sur vous. Je ne dis pas, il y a certains éléments d'Afrique médiatique que j'ai beaucoup aimé dans le passé. Faites attention, j'arrive, je vais m'adresser à vous. Ivoirien, ne vous laissez pas blaguer. Ayez la conscience. Sachez bien, au fond de vous, l'honnestetat intellectuel et moral de savoir que vous supportez Bédié, Alassane, Afinguesen, toute cette merde-là, simplement par intérêt personnel, par intérêt régional, religieux. Mais ce n'est pas autre chose. Ils ne feront jamais rien pour nous. Faites ce que vous voulez et vous allez voir l'humiliation qui arrive dans les années suivantes. Vous faites pitié. Moi, j'en ai marre d'un peuple inconscient, un peuple minable qui n'est pas capable de se lever pour libérer ses fils de la souffrance. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Les Français nous considèrent comme des singes. des gens capables de décider, des gens capables d'aller en avant de leurs propres mains. Ça suffit. Ça suffit tout ça. Ça suffit. On ne doit plus accepter. Il faut une révolution en Côte d'Ivoire. Il faut une révolution au point que l'armée française fuit de la Côte d'Ivoire. C'est notre seule chance. En parenthèse, je vous dis, ne touchez pas aux citoyens occidentaux qui vivent en Afrique. Nous devons leur donner l'avertissement de quitter notre territoire et qu'ils soient protégés par le peuple ivoirien. On ne veut rien leur faire. Mais l'ambassade de France, nous allons la prendre. Nous devons prendre l'ambassade de France. Nous devons acculer tous ces assassins-là. Ce n'est que de la manipulation. Et vous savez que je dis la vérité. Et puis, faites ce que vous voulez. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde.